Lorsque nous nous trouvons en présence d'une ou plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses, nous devons informer un service d'urgence de cette situation. Nous devons également les informer de la nature de l'assistance qui leur est apportée. Cette action s'appelle l'alerte. Malgré les gestes d'urgence assurés par un sauveteur, l'avis de la victime peut être compromise si aucune alerte n'est donnée à un service de secours. La transmission de cette alerte par un sauveteur ou un témoin devrait être la plus rapide et la plus précise possible afin de diminuer le temps de mise en œuvre de la chaîne de secours. Dès lors qu'une situation présente des risques ou qu'une vie est en danger, il est nécessaire d'appeler un service de secours d'urgence. Cet appel sera réalisé après une évaluation rapide de la situation et des risques. Éventuellement, une mise en sécurité des personnes sera effectuée. La conduite à tenir afin d'appeler les services d'urgence est d'utiliser les moyens les plus adaptés. Ceux-ci peuvent être le téléphone fixe, le téléphone portable, les bandes d'appel, les cabines téléphoniques, etc. Les différents numéros d'urgence sont le 18, qui est le numéro des sapeurs-pompiers, en charge notamment des secours d'urgence aux personnes, des secours sur accident et des incendies. Le 15 est le numéro d'appel du SAMU, en charge de la réponse médicale, des problèmes urgents de santé et du conseil médical. Le 112 est le numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union Européenne. Enfin, le 114 est un numéro d'appel accessible aux déficients auditifs. Afin de vous conseiller et de vous guider dans l'exécution des gestes, les services de secours peuvent vous garder au téléphone jusqu'à leur arrivée. Lorsque nous allons être mis en relation avec les différents services d'urgence, nous allons leur transmettre différentes informations, notamment qui nous sommes, notre nom, avec éventuellement notre qualification de secouriste, notre numéro de téléphone d'appel, pour qu'éventuellement ils puissent nous rappeler au besoin, une localisation la plus précise possible afin que les secours soient le plus rapides possible sur place, la nature du problème, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un accident, etc. Les gestes de secours que j'ai effectués Et il est important de ne pas raccrocher tant que l'opérateur ne nous en a pas donné l'autorisation. Si le sauveteur demande à une autre personne de donner l'alerte, il lui convient alors de s'assurer qu'elle possède tous les éléments et qu'au retour de vérifier qu'elle a correctement exécuté l'action.